L'Internet est un monstre. Le réseau échappe à tout contrôle et devient le vecteur des prochaines grandes catastrophes. Centrales nucléaires, chaînes de télévision, infrastructures militaires, la liste des victimes s'allonge quotidiennement. Mon plus grand cauchemar, c'est ce qu'on appelle l'ignorance probable. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un nous attaque d'une manière si sophistiquée que le piratage est déjà dans la place et que moi je ne le sais pas encore. C'est ma pire crainte. L'armée, la police, le renseignement tentent de reprendre la main. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? Il ne faut pas environ 15 minutes pour tuer efficacement quelqu'un. Nous voulons les sortir de derrière leur clavier, de sorte qu'ils ne puissent plus nuire. Ayant moi-même passé quelques temps en prison, je pense que la prison devrait être réservée aux gens qui représentent un danger physique pour les autres. Le moment de paniquer n'est peut-être pas tout à fait arrivé. A chacun de juger du risque qu'il prend en laissant son ordinateur allumé. Je ne suis pas sûr qu'on ait jamais eu le contrôle d'Internet. Il y a certainement de nombreux outils sur le Net dont nous n'avons pas le contrôle. C'est vrai aujourd'hui et ce sera toujours le cas. La vraie question est, Internet est-il débordé par des outils qu'on ne peut pas contrôler ou sécuriser ? Imaginez Paris sans électricité pendant 12 heures, sans rien. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir quelque chose comme une cyber-apocalypse ? Je prie, je croise les doigts pour que ça n'arrive jamais. Mais malheureusement, techniquement, c'est possible. Notre histoire va nous faire passer de l'autre côté du miroir de l'Internet. Dans les coulisses des affaires secrètes du Web. Mais n'anticipons pas. C'est une belle journée, quelque part, dans le centre de Paris. Jean-Pierre Le Sueur est un expert en sécurité informatique. Il est devenu célèbre lorsque l'une de ses créations, un logiciel espion, un virus, a été accusé d'avoir été utilisé par Bachar Al-Assad pour piéger des rebelles en Syrie. Depuis l'enfance, Jean-Pierre manie avec la même dextérité le clavier d'un piano ou celui d'un ordinateur. Il s'est amusé à mettre au point dans sa chambre d'adolescent un virus appelé Dark Comet. Le virus était d'une telle simplicité d'utilisation et d'une telle qualité qu'il a connu un grand succès auprès des pirates du monde entier. Mon but, ça n'a jamais été de créer un outil qui serait utilisé dans des guerres numériques ou qui soit utilisé pour faire du cyber-espionnage. C'était plutôt... Je savais que des pirates, que j'appelle des pirates, c'est plutôt des scripts qui disent aller l'utiliser pour espionner leurs copains, copines ou dans leur école un peu s'amuser. Mais jamais j'ai pensé en fait que cet outil puisse être détourné à ce point de son usage. Le ciel est tombé sur la tête de Jean-Pierre quand le magazine Wired, la Bible de la Silicon Valley, a révélé fin 2012 que le logiciel espion qu'il avait inventé était utilisé par l'armée syrienne pour traquer les rebelles hostiles au régime de Damas. Jean-Pierre nous fait une petite démonstration de son virus qui permet de pirater n'importe quel ordinateur à l'insu de son propriétaire. Une image. Donc là, je vais prendre le contrôle total de l'écran distant. Voilà. Donc là, j'ai une vue complète sur l'ordinateur. Donc je peux ouvrir des fichiers, je peux aller naviguer dans l'ordinateur, afficher les dossiers du disque dur. Je vois qu'il y a une webcam intégrée dans l'ordinateur. Je vais l'activer. On vous voit. Et puis en même temps, j'active le micro. Comme ça, je vois et j'entame. Je vois, c'est comme ça. Je vois, c'est comme ça. Là, il y a carrément un arsène, en fait, c'est normal que les ordinateurs sont côte à côte. Et le pirate, s'il veut, il peut même envoyer des messages. Salut, j'ai le contrôle de ton ordinateur. Salut, j'ai le contrôle de ton ordinateur. Voilà. Voilà. Jean-Pierre est méticuleux. Gratuit et performant, Dark Comet devient une sorte de standard pour les pirates. Dans les fiches techniques sur Internet, les analystes estiment qu'il fait partie des top 7 des virus espions les plus utilisés dans le monde encore aujourd'hui. Du coup, on peut estimer que c'est possible que ce soit entre des centaines de milliers de personnes à plusieurs millions. Il va me falloir une clé USB qui va contenir le code malicieux d'Arc Comet. À l'époque où il crée son virus, Jean-Pierre veut que son talent soit reconnu. Il va s'engager dans une escalade dangereuse. Il y a des compétiteurs qui, eux, font de la compétition pour simplement la notoriété. Donc moi, je faisais partie de ce groupe. Et il y a les autres pour l'argent, parce qu'il y en a qui vendent ces produits-là, comme Black Shades notamment, qui, le créateur, s'est fait arrêter. Pour Jean-Pierre, la motivation, c'est le beau geste technique. Pour son principal concurrent, Black Shades, c'est le goût du lucre. Quelques temps plus tard, le FBI de New York mettra un terme brutal à la compétition entre Dark Comet et Black Shades. L'agent fédéral Patrick Hoffman était en charge de l'affaire. Grâce à sa simplicité d'utilisation, le virus Black Shades est devenu très célèbre parce que vous n'aviez pas besoin de passer beaucoup de temps à apprendre à manier le code, ni d'être introduit dans le monde du crime pour accéder à l'ordinateur de quelqu'un. Ça a surtout servi à des gens qui voulaient en savoir plus sur la famille de quelqu'un, à propos de ce que cette personne est en train de faire, comme un ex-conjoint ou une ex-petite amie. Ça a aussi servi au vol d'informations d'identification en ligne, tels que les noms d'utilisateurs et mots de passe qui pouvaient ensuite être utilisés sur les sites de vente tels que eBay, Paypal ou Amazon. Un adolescent un peu inconscient en France, deux programmeurs à pro gains aux États-Unis, ces virus ont des origines plutôt modestes. Mais les dégâts causés par ces morceaux de code bricolés sont impressionnants. Les pertes mondiales causées par le cybercrime ont été estimées à 400 milliards de dollars pour la seule année dernière. Blacksheil, ils se sont fait appréhender dans l'opération du FBI il y a deux ans parce qu'en fait, eux, ils vendaient leur création et du coup, c'était vraiment un réseau mafieux finalement derrière. Donc, eux, ils se sont fait arrêter. Est-ce que vous-même, vous avez été inquiété suite à l'édition de Dark Comet ? Absolument pas. Jamais. Pourtant, des poids lourds comme Areva, le spécialiste français du nucléaire, ont été victimes d'attaques utilisant Dark Comet et pas seulement. Par exemple, en Syrie, apparemment, le logiciel aurait été utilisé pour traquer des opposants au régime. Donc ça, c'est une possibilité, mais qu'on ne peut confirmer avec certitude. Ça a été utilisé aussi dans des campagnes contre des serveurs de jeux vidéo, contre des bases de l'armée américaine, aussi, d'après ce que j'ai lu. Et puis aussi, récemment, c'était Misty d'América qui s'est fait infiltrer par Dark Comet. Et donc, c'est le FBI qui a retrouvé la présence de ce logiciel et qui a retrouvé l'auteur qui a utilisé ce logiciel. Et là, actuellement, il est en prison. Le code de Dark Comet est éternel. Il passe de main en main sans que Jean-Pierre Le Sueur ne puisse l'arrêter. Notre mission dans le service cyber est d'identifier, de poursuivre et de vaincre les hackers. Nous ne cherchons pas seulement à atténuer les attaques. Nous voulons identifier les responsables. Nous voulons les débusquer de derrière leur clavier de sorte qu'ils ne puissent plus nuire. L'objectif est de les poursuivre et de les coller en prison. Il y avait un autre virus très connu qui s'appelait Dark Comet. Vous vous intéressez à ce produit ? Je le connais, oui. Mais je ne suis pas autorisé à commenter les arrestations ou les investigations à propos de Dark Comet. Donc. Jean-Pierre Le Sueur n'est pas sur la liste des hackers les plus recherchés établis par le FBI. Prudent, il ne s'est jamais directement livré à des activités illicites sur le net. Mais désormais, pour pénitence, il appréhende chaque jour de découvrir qu'elle sera la prochaine victime de son rejeton infernal. Quand on publie un logiciel sur Internet, c'est à vie. Si j'avais su que ça aurait un tel impact dans la cyberzone, en fait, jamais je n'aurais publié ce truc. A Monaco, chaque année, se réunissent les professionnels de la sécurité informatique. Ce sont des spécialistes à l'allure austère qui tentent tant bien que mal de maintenir l'ordre sur le réseau. Eugène Kaspersky est la vedette de ces rencontres. La seconde question est, quels sont ceux qui n'utilisent toujours pas Internet pour leur banque ? L'un des rares entrepreneurs russes à avoir fait fortune dans la technologie. Il est à la tête d'un des leaders du marché de logiciels antivirus. Je n'utilise toujours pas les services bancaires sur Internet parce que... Pirate-moi, si tu peux. Eugène se plaît à jouer les cassandres, mais ses prédictions les plus sombres sont souvent les plus justes. Je crains que, tôt ou tard, les terroristes traditionnels n'aient l'idée d'employer des cybercriminels professionnels pour les aider. Je crains que maintenant l'évolution des cybermenaces aille vers des attaques criminelles de plus en plus complexes. Des attaques commandités par les États et par la criminalité traditionnelle. La mafia. Ils occupent le même espace. Et j'ai peur que tous ces éléments se mélangent. Je veux dire qu'en imitant les attaques faites par des États, la criminalité traditionnelle progresse. Je pense que la prochaine étape, l'étape logique, c'est le cyber-sabotage. Cyber-sabotage, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur le monde réel en utilisant un virus. C'est le pire cauchemar des responsables de la sécurité. Des centrales nucléaires qui explosent, des avions détournés en plein ciel, des voitures volées en utilisant un téléphone portable. Tous ces scénarios sont désormais envisageables. Avancez là-bas, bougez-vous ! Quelqu'un sait si cet endroit a une alerte incendie ? Ne déclenchez pas d'incendie. Si vous mettez le feu, il va falloir vous y coller. Costumes cravates à Monaco, bermudas et chemises à fleurs à Las Vegas pour le DEFCON, le salon annuel des hackers. Ex-pirates reconvertis dans la sécurité, ils sont venus pour faire applaudir leur dernière bidouille. Dans ce festival de petits malins, chacun présente sa manipulation la plus étonnante. Succès garanti pour les plus facétieux. Mais certaines initiatives sont un peu froids dans le dos. Chris Rock arrive d'Australie où il s'est intéressé à une industrie florissante mais un rien archaïque, les pompes funèbres. Sans aucune manipulation technique, il a découvert que l'on pouvait accéder librement au site de l'ordre des médecins pour s'y faire enregistrer. Résultat, avec un ordinateur et un peu de volonté, il est facile de faire officiellement mourir et d'enterrer n'importe lequel des citoyens qui auraient pu vous causer du tort. Il nous faut environ 15 minutes pour tuer efficacement quelqu'un, environ 5 minutes pour le certificat d'essai et 10 minutes pour l'enterrement. 15 minutes pour supprimer un important de l'état civil, applaudissement nourri pour Chris Rock. Mais cette année, la palme du piratage qui tue est revenue à son collègue de Denver, Chris Roberts, un biker programmeur qui n'a pas froid aux yeux. Vous savez, au DEFCON, nous sommes 10, 15, 20 000 personnes. Un grand nombre d'entre nous est intéressé par la recherche. Comment voulez-vous réglementer cette recherche ? Certaines équipes tentent de travailler avec les entités gouvernementales ou avec l'industrie et nous essayons de réglementer ça. Mais c'est difficile à faire. Et tant que c'est possible, beaucoup d'entre nous disent « Ok, je veux tester ça, je veux voir comment ça fonctionne, je veux voir comment je peux le casser. » Un simple tweet l'a rendu mondialement célèbre. En avril 2015, Chris Roberts lance un message alarmant depuis un vol commercial. Il laisse entendre qu'en trafiquant le système de télévision de son siège, il a réussi à pénétrer dans l'ordinateur de commande du pilote. Son exploit fait le tour des réseaux sociaux et à son arrivée, il est arrêté par le FBI et interrogé. « Serait-il possible pour quelqu'un de prendre réellement le contrôle de n'importe quel type de système de transport d'un avion ou autre ? » « Je dirais oui, probablement. Si les gars ont fait assez de recherches et bien travaillé, je pense que c'est théoriquement tout à fait possible. » « Oui. » « Ça, c'est un gros. » Est-il vraiment possible de prendre le contrôle d'un avion à partir d'une connexion Wi-Fi ? En tout cas, Chris Roberts ne fournit aucun détail. Le FBI lui a intimé l'ordre de se taire à propos de cette affaire. « La légalité nous exclut de plus en plus. Je pense qu'ils trouvent toujours de nouveaux règlements à mettre en travers de la recherche que nous faisons. Pour moi, c'est dangereux de mener des recherches sur des véhicules ou des systèmes de transport sans l'autorisation du fabricant. Mais ils refusent de me donner ces autorisations. Alors, qu'est-ce que je fais ? De la théorie ou un test en réel ? C'est ce qui nous met à la limite de la loi. Je préférerais vraiment qu'il y ait une coopération entre ce que nous faisons et les autorités, mais ça n'est pas nécessairement toujours le cas. En France, la défense des infrastructures critiques est confiée à l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité et des services informatiques. Le contre-amiral Dominique Riband en est le directeur général adjoint. Prendre les commandes d'un avion à partir de la cabine est totalement impossible pour une bonne et simple raison, c'est que le système de commande de vol, il est complètement isolé du reste. Donc, isolé physiquement. Donc, honnêtement, je ne vois pas comment ça peut être possible. et on a été voir de près. Je me le savais. Nous vivons dans le Moyen-Âge numérique. Nous vivons avec cette super innovation, l'Internet, mais nous ne savons toujours pas vraiment comment l'utiliser de manière sûre et sécurisée. Les experts se contredisent. Certains veulent nous rassurer, d'autres voudraient nous faire peur pour nous proposer leur service. Qui comprend vraiment ce qui se passe sous le capot des ordinateurs ? La catastrophe est-elle imminente ou improbable ? Quand survient l'attaque, c'est un désastre. TV5 a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Ce piratage a conduit l'ensemble de nos 11 chaînes à virer à l'écran noir. Une chose est certaine, cette cyberattaque est inédite et de grande envergure. elle a été revendiquée par le groupe terroriste d'État islamique. Une preuve de plus que ce groupe a des moyens techniques considérables. Nora qualifie. TV5 Monde est un cas d'école historique en matière d'attaque cyber. En avril 2015, des pirates qui se revendiquent d'un hypothétique cybercalifat ont pris simultanément le contrôle des antennes et de l'ensemble des réseaux sociaux de la chaîne internationale de services publics. Chez nous, tout s'est arrêté. une première dans l'histoire de la télévision puisque nous, 12 chaînes, les 9 généralistes et les 3 thématiques qui sont distribuées sur l'ensemble de la planète auprès de 300 millions de foyers sont passées instantanément et simultanément en écran noir. Quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de la télévision. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Le bilan est lourd. Les salariés restent durement affectés et l'attaque a fait plus de 15 millions d'euros de dégâts. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combats. Dans l'attaque contre TV5MONDE, la piste de l'État islamique semble s'imposer. Mais en général, dans les affaires d'attaque cyber, l'opacité est la règle. Comment on peut attribuer une attaque à une origine particulière ? C'est pas mon problème. C'est pas le problème de l'ANSI. Je le répète, on est les pompiers. Les pompiers, quand ils viennent éteindre un feu, ils cherchent pas à savoir qui a mis feu. Y aurait-il des choses à cacher ? Ou s'agit-il d'habiller de mystère une vérité difficile à assumer sur le plan politique ? La police judiciaire poursuit son enquête. Est-ce que vous avez pu identifier l'origine des attaques contre TV5MONDE ? Alors s'agissant d'un dossier judiciaire pour TV5MONDE, prudemment, je ne pourrais pas dire en chose. D'accord, mais il y a eu un certain nombre d'expressions officielles qui attribuaient l'attaque à un groupe de hackers russes. Est-ce qu'on peut y confirmer ? Est-ce qu'il y a un moyen d'être complètement anonyme quand on est sur Internet ? Oui, tout simplement avec un bon VPN. On peut voir comment ça fonctionne ? Tout simplement, par exemple, je me connecte dessus, j'en ai déjà configuré un. Là, pour l'instant, on voit que je suis bien localisé sur Paris. Je vais simplement... Tout comme les attaquants de TV5MONDE, Jean-Pierre dissimule son origine en trois clics. C'est le site et la localisation, c'est Telenor Nord AS, donc c'est en Suède. Ici, on le voit. Donc je ne suis plus à Paris, en fait, virtuellement. Je me trouve en Suède. En fait, les internautes qui souhaitent rester complètement clandestins peuvent très bien y parvenir. En effet, depuis 2001, les États-Unis financent une partie secrète de l'Internet, le Web des profondeurs, le Dark Web. Inaccessible depuis Google, caché sous le Web officiel, il existe un Internet anonyme. Ce Dark Web, cet Internet des profondeurs, est fréquenté par tous ceux qui ont besoin de se cacher. Pirates, trafiquants, terroristes, ce réseau spécial difficile d'accès s'appelle TOR. Originairement, c'était un réseau qui était destiné à assurer l'anonymat pour des bonnes raisons, entre guillemets, par exemple pour des journalistes qui étaient dans un pays où leur vie pouvait être en danger ou dans des pays qui filtraient l'accès Internet pour que les utilisateurs ne puissent pas consulter certains sites. Moyennant le passage par le réseau TOR, ils contournaient ce filtrage et pouvaient avoir des informations réelles non filtrées par les gouvernements. C'était plutôt un usage bénéfique. Est-ce que le réseau TOR rend votre travail plus difficile ? Sur Internet, tout ce qui rend invisible d'où viennent les attaques et tout ce qui cache les activités rend évidemment difficile de comprendre qui est en train de vous attaquer et ce qu'ils veulent. Pourtant, le réseau TOR est financé par les Américains. Posez donc cette question aux Américains. Le FBI aurait trouvé une technique pour espionner ce qui se passe sur TOR. Est-ce que vous employez cette même technique à la police judiciaire ? Dans le Dark Web, la drogue est en vente libre. Les armes peuvent être achetées sans laisser de traces. De faux papiers sont établis sur mesure. Si vous trafiquez sur le Dark Web, la police aura du mal à vous identifier, mais elle saura très bien vous rattraper lorsque l'argent illicite se matérialisera sur votre compte bancaire. Une solution existe cependant. Car depuis 2009, un certain Satoshi Nakamoto a inventé une monnaie échappant au contrôle des banques, le Bitcoin. Je pense que ce qui rend le Bitcoin unique, c'est que c'est la version numérique de l'argent. Un peu de la même façon qu'Internet a été le libérateur de l'information. Avant l'Internet, les gens ne réalisaient pas vraiment les avantages qu'une information gratuite pourrait apporter à la société. Le Bitcoin étant ce qu'il est, il est la forme d'argent inventé pour Internet et il aura les mêmes effets profonds sur la société. Parce que les gens vont commencer à se rendre compte que le commerce sur Internet, un commerce mondial, tout cela sans intermédiaire, est possible maintenant. Parce qu'un argent dédié à Internet existe désormais. C'est ce qui fait, je crois, que Bitcoin est vraiment excitant. Le Bitcoin ressemble à un rêve anarchiste. Une poignée de programmeurs mettent en place sa propre monnaie à travers un réseau qui ne peut appartenir à personne. Fini les banques centrales, fini les commissions bancaires, fini les déclarations transmises en fin d'année au fisc. Une devise libertaire, mais aussi un formidable appel d'air pour les mafias et les experts du blanchiment d'argent. D'abord marginale, le Bitcoin gagne en popularité. Marc Carpelles, un Français installé à Tokyo, va devenir le symbole de l'aventure tumultueuse du Bitcoin. Fan absolu de manga et de tarte aux pommes, il décide de créer une place de marché planétaire de Bitcoin, Montcox. Grâce à Montcox, les pionniers de la monnaie virtuelle pourront acheter et vendre des bitcoins contre du véritable argent. Le succès est immense. Quelques mois après l'ouverture de Montcox, Marc Carpelles est le premier surpris quand le cours du Bitcoin s'envole et passe de 40 à 1200 dollars. De combien de vrais argent est-ce qu'on parle ? À la fois entrant et sortant. Selon les jours, entre 5 et 20 millions de dollars rentrent dans notre système et entre 300 000 et 1 million de dollars sortent. Donc c'est beaucoup d'argent qui entre et peu qui sort, je pense. Donc je crois que le cours du Bitcoin a vraiment de la place pour augmenter encore. Face à ce phénomène, la police de Tokyo perd son latin. L'entreprise de Marc est-elle bien légale ? Montcox n'est-elle pas une nouvelle machine à blanchir de l'argent sale ? En août 2015, le coup près tombe et la brigade financière procède à une arrestation à grand spectacle de notre compatriote. Montcox est en faillite et au grand désespoir de ses clients, 500 millions de dollars, soit 650 000 bitcoins, se sont évaporés des caisses de la banque du Dark Web. Je pense qu'au début, la police cyber considérait Marc comme une victime plutôt que comme un méchant. Mais la brigade financière s'est pointée et a dit un truc du genre « Beaucoup d'argent a été perdu, quelqu'un doit aller en prison ». Je pense que les pirates qui ont pénétré le serveur ont réalisé que s'ils vidaient tous les bitcoins en une seule fois, ils seraient immédiatement détectés. On dirait qu'ils ont choisi de voler lentement les bitcoins petit à petit et ça a plutôt bien marché parce qu'au final, ils les ont tous récupérés. La disparition de Montcox n'a pas provoqué la fin du bitcoin. Les fans de la monnaie virtuelle continuent de se réunir régulièrement dans ce petit bar de Roppongi. Interrogations et rancœurs s'y expriment librement. Roger Vert se fait appeler le « Bitcoin Jesus » et a particulièrement mal vécu la chute de Marc Carpelles. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Marc était chargé de la sécurité de nos bitcoins. Il a échoué à ce niveau-là. Nous ne savons pas ce qui s'est tramé. Probablement un tas de choses en coulisses. Si c'est un groupe de hackers qui a fait le coup, c'était le travail de Marc de nous protéger de ces pirates. Des méchants ont volé les bitcoins. 500 millions de dollars disparus en fumée. Ce n'est pas un hold-up traditionnel. C'est bien plus étrange que ça. Julien Laglace est un intime de Marc. Ça, c'est une photo de Marc dans son appartement. Il déplore les accusations lancées contre son ami et ouvre quelques pistes plus qu'intrigantes. Si quelqu'un, par n'importe quel moyen, obtient 500 millions de dollars, quel intérêt aurait cette personne à rester dans le pays ? Elle a dû tous, alors qu'il aurait très bien pu partir. Il aurait très bien pu partir avant. Est-ce que tu crois qu'il y a des pressions extérieures au Japon qui sont en train de s'exercer ? Bien sûr. J'en suis convaincu. Quel genre de pression ? Ça peut être aussi bien des pressions venant du gouvernement américain que des pressions venant des lobbies bancaires. Les bitcoins ne font pas l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire, en quoi est-ce que les lobbies bancaires sont affectés par le bitcoin ? C'est de l'argent auquel ils n'ont pas accès. Ça les embête. Ils n'aiment pas les banques ne pas avoir accès. Ils n'aiment pas ne pas contrôler. C'est-à-dire que des institutions comme les institutions américaines auraient pu attaquer Montgox pour amener à la défaillance de l'entreprise ? C'est un exemple, mais oui. Des banques complotant pour organiser la chute de Mark Karpeles, l'hypothèse semble provoquante. Mais Montgox assurait bel et bien des milliards de dollars de transactions hors du contrôle du fisc ou des institutions financières régulées. Mark Karpeles a pris de gros risques face à des intérêts qui le dépassaient. et je l'ai dit avec votre décision que les gouvernements tenteraient de arrêter ? Jamie Dimon, le président de JP Morgan et le banquier le plus puissant du monde, répond à une question lors d'un récent colloque organisé par le magazine Fortune. Comment voyez-vous le bitcoin évoluer ? Ça n'arrivera jamais. Vous perdez votre temps. Quand le ministère de la justice vous dira que c'est illégal et que si vous l'utilisez vous allez en prison, ce sera terminé. Il n'y a pas de question. C'est mon opinion, il n'y aura pas de monnaie non contrôlée dans le monde. Il n'y a pas un gouvernement qui accepterait ça. En écho aux déclarations de Jamie Dimon, le gouvernement américain a exigé auprès de la police de Tokyo que lui soient remis les fichiers de l'ancienne banque du bitcoin. Le procureur du Japon a interdit l'accès à tout document qui pourrait permettre d'identifier l'origine des voleurs. Bouc émissaire idéal, Marc Carpelles attend son jugement en prison. Les bitcoins, c'est une super invention. Mais je ne suis pas sûr que le monde soit prêt pour ça. Parce qu'au niveau des états, au niveau pénal, les monnaies cryptées, ça a tendance à générer plus de problèmes que davantage. Les états ne sont pas vraiment contents avec ce qui se passe. Je ne serais pas surpris que les états essayent de les réglementer. Mais l'idée est géniale. Et je pense vraiment que nos arrières-petits-enfants vivront dans un monde avec une monnaie mondiale telle que le bitcoin. Les utopistes du monde virtuel rêvent de faire le bien. Les criminels, comme les autorités publiques, se chargent rapidement de leur ramener les pieds sur terre. Les cybercriminels, ils veulent votre argent. Le cyberespionnage, ils veulent vous prendre vos données. Et le cybersabotage, le cyberterrorisme, ils veulent vous tuer. L'internet permet un joyeux mélange des genres. Par exemple, imaginons une mafia engagée par des espions pour jouer les terroristes. Un scénario délirant ? Hélas, non. Car voici finalement la vérité sur l'attaque de TV5Monde. De cette attaque était la destruction de TV5Monde. L'autre fait révélé par cette enquête, c'est que donc les assaillants étaient un groupe de hackers russes qui est connu sous le nom de APT28. APT28 est un groupe de hackers russes aux méthodes bien rodées. Ce genre de compétences se monnaie très cher. Mais aucun intérêt financier a attaqué TV5Monde. Alors qui a payé ? Les hypothèses vont bon train. Il se murmure que les caisses du Kremlin auraient aidé à financer l'opération alors que l'affaire des Mistral empoisonnait les relations entre Paris et Moscou. Mais... Chut ! La diplomatie interdit de connaître la vérité. Désormais, l'arme que convoitent toutes les armées du monde, c'est l'arme cyber. Une arme d'autant plus efficace qu'un pays peut l'utiliser sans que jamais son ennemi ne soit sûr à 100% de l'origine de l'attaque. L'arme informatique doit apporter un appui maîtrisé aux forces conventionnelles. C'est une nouvelle forme de frappe dans la profondeur aux effets qui peuvent être considérables. Chacun connaît ici le virus Stuxnet qui a frappé le cœur d'un dispositif très fortifié, en l'occurrence une centrale nucléaire iranienne. Stuxnet est la première arme cyber de grande ampleur. Elle a été conçue en 2010 par Israël et les Etats-Unis pour freiner le programme nucléaire de la République islamique d'Iran. L'opération a parfaitement fonctionné, poussant les autres nations à se doter de leurs propres armements cyber. Ils sont en train de militariser l'Internet. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, bien sûr, de nombreux pays européens, les pays asiatiques aussi. Malheureusement, de nombreux Etats participent à cette course à l'armement cyber. J'espère, je prie pour qu'ils ne l'utilisent jamais. Qu'est-ce qu'une arme cyber ? C'est un virus qui va infiltrer un objectif particulièrement sensible. Dans le cas de Stuxnet, il s'agissait de procéder au sabotage des centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement de l'uranium destiné aux bombes atomiques. Durant plusieurs années, Stuxnet a perturbé la production des Iraniens sans être détecté. Comment est-ce possible ? Stuxnet est un super-virus qui exploite une série de failles, de défauts repérées dans le logiciel des centrifugeuses. Ces failles ont un nom, les Zero Days. Ces Zero Days peuvent être des armes cyber redoutables parce qu'elles sont indétectables. Trouver des Zero Days peut être fort lucratif et des escouades de petits mozars cherchent dans les logiciels les failles qui permettent d'infiltrer les machines les plus prisées du public. C'est la course aux Zero Days ultimes. Plus les Zero Days sont puissants et peuvent infecter le plus de monde possible, plus ils sont simples à mettre en place, plus ils ont un prix qui est conséquent, plus ils coûtent cher. par exemple. Un Zero Days, c'est comme un trou sur une route empruntée par tous les automobilistes. Quelqu'un a découvert le trou, une anomalie sur la route qui peut provoquer des accidents. Mais au lieu de le signaler, il vend la position du trou à un État ou à un groupe terroriste pour que celui-ci puisse l'utiliser et s'en servir pour une attaque. Le plus fameux producteur de Zero Days au monde est français. Il s'appelle Chouki Bekrar. Depuis quelques années avec son équipe, il gagne tous les concours internationaux de hacking. Il se présente lui-même comme le Dark Vador de l'Internet. Son entreprise, Vupen, opère depuis Montpellier. Mais en 2012, elle change de dimension en signant un contrat avec la NSA, le service secret des États-Unis. Dès lors, Vupen devient une des sociétés les plus rentables de France, avec un bénéfice supérieur à 1 million d'euros pour un chiffre d'affaires d'un peu moins de 3 millions. Alors que Vupen est déjà un énorme succès, Bekrar décide de déménager avec armes et bagages et transfère son entreprise dans une petite ville de la banlieue de Washington. Malgré de nombreuses tentatives, Chouki Bekrar refuse obstinément de répondre aux questions sur l'activité de sa société. Nous décidons donc d'aller à sa rencontre pour pouvoir l'interroger sur la puissance de ses armes. Sa dernière adresse connue est à Odenton, à 50 mètres à l'est du périmètre ultra sécurisé de la très secrète NSA. La NSA a reçu mandat du gouvernement américain d'écouter tout sur tout. Vupen, pour sa part, aurait été intégré à un incubateur de start-up spécialisé dans la fourniture de logiciels pour l'espionnage américain. Vous avez rendez-vous avec eux ? Non, j'essaie juste de les trouver. Je ne sais pas s'ils sont là. Il n'y a rien ici. Je n'ai rien trouvé de leur passage dans nos listings. Je vois bien dans cette publication qu'ils étaient censés être ici en 2014, mais ils n'ont jamais mis les pieds ici. Inconnus à l'adresse indiquée. Nous tentons de remonter la piste en allant interroger une source à Baltimore. S'ils avaient déménagé, leur adresse aurait changé. Il faut que vous contactiez l'agent du registre du commerce. Une des raisons d'enregistrer son entreprise dans le Delaware c'est qu'ils n'ont pas besoin de déclarer à qui appartient l'entreprise. Nouveau changement d'adresse. Le troisième témoin a bien travaillé pour faire enregistrer l'activité de Vupen aux Etats-Unis, mais il nous confirme que la société a été dissoute. Même résultat en France où Vupen a été liquidé à Montpellier. Becrard semble animer désormais un mystérieux site sorti de nulle part qui s'appelle Zerodium. Zerodium s'est rendu célèbre en offrant un million de dollars aux hackers qui pourraient lui vendre un Zero Day permettant d'espionner les conversations sur les iPhones les plus récents. Becrard peut-il s'aventurer seul à proposer un million de dollars pour une faille dont l'exploitation serait un crime fédéral aux Etats-Unis ? Non. Pour s'engager sur un tel terrain, il faut avoir fait allégeance à un Etat. La NSA est probablement le parapluie efficace derrière lequel se dissimulent désormais les activités de Shuki Becrard. Reste à savoir si ce parrainage permet de s'épanouir durablement. Aller vendre ces failles à des gens qui vont s'en servir à des fins où il y a de grandes chances qu'elles ne soient pas très honnêtes. Là, par contre, ça me paraît manifester un manque d'éthique flagrant qui n'est pas étonnant dans la société moderne parce que l'éthique a pris de vieux coups durant ces dernières années mais qui n'est pas acceptable sur le plan de la morale. Parce qu'il faut quand même il y a un moment où faire de l'argent c'est bien mais attention. Et si ces failles sont vendues à l'armée française ? Ah ben là, c'est vrai jusqu'à ce que je vous dis c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Bruce Schneier enseigne à Harvard et il est l'un des experts les plus écoutés en matière de cybersécurité aux Etats-Unis. Sa personnalité atypique séduit autant les hackers que les défenseurs des libertés publiques. En ce moment il y a un marché très florissant des vulnérabilités Zero Days qui sont achetées tout aussi bien par les gouvernements par les grosses sociétés que par les criminels. Cela est mauvais. Je veux dire ça fait vraiment proliférer l'insécurité sur Internet. Les vulnérabilités devraient être divulguées et corrigées. Si le gouvernement stocke des Zero Days il augmente sa vulnérabilité et celles du monde entier. Je voudrais voir les Etats-Unis acheter des Zero Days puis les publier et les réparer. Nous avons vu plusieurs attaques très compliquées qu'un Etat avait commandité très professionnelle. Ils les envoient dans la nature et les criminels font des copies des virus. Très vite ils dupliquent les Zero Days les failles les nouvelles techniques et toute cette nouvelle technologie ils vont l'utiliser dans un nouveau virus. C'est très important de comprendre qu'un programme reste un programme. Avec le numérique c'est vraiment très facile de faire un copie-coller. Le problème c'est que des Etats-nations et des criminels sont en train de créer des outils très sophistiqués et je ne pense pas que nous allons voir la fin de cela. La réponse est que nous devons avancer et nous assurer d'arrêter ces menaces avant qu'elles ne nous touchent alors qu'elles proviennent d'un criminel ou d'un Etat. Maintenant la menace peut toucher à la fois l'économie et les citoyens dans leurs foyers. Je pense que la vente de Zero Days au gouvernement et aux entités qui veulent nous espionner à tout bout de champ est tout simplement une mauvaise action. Une vulnérabilité peut affecter des millions d'ordinateurs et au lieu de les réparer et d'aider tout le monde à aller mieux ils les utilisent juste pour espionner 10, 15 ou 20 personnes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça n'est pas la bonne manière de faire. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir quelque chose comme une cyber-apocalypse ? Je prie, je croise les doigts pour que ça n'arrive jamais mais malheureusement techniquement c'est possible. Le réseau se développe comme un être vivant. Jean-Pierre Le Sueur, Marc Carpelles ou Chouki Becrar ont vu leur vie bouleversée par la puissance d'un outil qu'ils pensaient maîtriser. Mafia, espion et terroristes investissent l'Internet. Un choc décisif se prépare. Sommes-nous prêts ? Sous-titrage Société Radio-Canada